Hey ! Salut Youtube ! Salut à toi qui nous regarde en VOD, et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Baldur's Gate Enhanced Edition. On est arrivé jusqu'à la ville qui donne son nom au jeu, et on enquête sur les marchands des 7 soleils qui ont l'air des gens très bizarres. Nous avions besoin de mener l'enquête sur Jasso, qui était le dirigeant de la société des 7 soleils, et qui semble-t-il n'est pas vraiment qui il prétendrait être. Alors du coup, on va interroger un petit peu ces braves gens, et puis on va voir de quoi ils en retournent. Voulez-vous bien nous laisser sols ? Vous n'avez rien à faire ici. Vous venez visiter les 7 soleils, c'est ça ? Oui, je connais votre visage, mais votre nom m'échappe. Je suis avec Fade, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait vous intéresser. Oui, oui, comme c'est intéressant. Et ces gens autour de vous, ils vous connaissent bien ? Nous sommes des aventuriers, et la route étroite a fait de nous de bons compagnons. C'est dommage, ça. Que ? Pourquoi est-ce dommage ? De quoi parle-tu ? Voulez-vous bien nous laisser sols ? Vous n'avez rien à faire ici. Tout pareil que votre copain. J'allais lui dire. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Une cave ? Un doppelganger ! Et j'assaut. Crois-le-douce ! Vous coupera un morceau ! Il n'y a plus ! Sors, vite, jetez à cette doppelganger ! Que Dieu vous garde, si vous voulez ! Vous allez donc encore t'es finir, mais t'es rangée, espèce d'écrapoule ! Ouais, alors moi, les retours, les présents précédents, les amateurs de doublage en ont pris plein les oreilles, que là, si on tombe que sur des PNJ Papa Choules, au bout d'un moment, les gens vont être énervés. Eh bien, vous n'obtiendrez rien demain aujourd'hui, ni critiques ou l'air, ni renseignements. Laissez-moi, racaille métamorphes ! Nous ne sommes pas des métamorphes dont vous parlez. Nous sommes des amis envoyés par la balafre pour voir ce qui ne va pas au 7 Soleil. Qui êtes-vous ? Vous connaissez la balafre ? Je suis Chasso, l'un des amis et propriétaire de 7 Soleil. Il faut que vous me sortiez de là ! C'est bon que vous allez retrouver, nous allons enfin savoir ce qui se passe ici. Avant que nous vous emmenions à l'air, pourriez-vous nous dire ce qui se passe ? J'ai rien envoyé ! Ces créatures, la métamorphes, ont commencé à s'infiltrer au sein de 7 Soleil il y a quelques mois de cela. Ils sont tous commencés par les membres les moins importants de mon marché des transactions. Ils ont fini par me capturer et leur chef a pris mon apparence. Ils m'ont gardé en vie pour obtenir des informations par la torture. Je ne connais pas leur but, mais ils dirigent très mal mes affaires. Vous serez tous récompensés pour m'avoir sauvé. Lorsque vous ferez la balafre, il vous remettra votre récompense. Bon, excusez-moi, il faut que je m'occupe de remettre en ordre ce qu'ont laissé ces monstres. J'imagine que vous vous êtes occupés de ceux d'en haut. Dans tous les cas, j'avais laissé le point enflammé se charger du nettoyage. Enfin, il faudra sans doute des semaines pour se débarrasser d'ailleurs puant en terre. Très bien, très bien, très bien. Par contre, tu ne feras qu'attention, José, j'ai un petit peu oublié de tuer les mecs du haut. Ils ont trouvé une lance. Et ça, c'est bien. Il y a là des coffres et ça, c'est mieux. Qui dit coffre, dit argent. Qui dit argent, dit pognon. Vous êtes une bien étrange per... Moi, je m'en vais. Alors, et de l'une, et de deux. Qui sait qu'il y a de la place dans son inventaire ? Non, non, non. Elle est mise en feu pour toi. Alors, deux leurres et des gemmes. Et des parchemins et une potion. Bon, on a fouillé sous-sol. En route pour l'étage en espérant que Jaso ne soit pas fait massacrer comme un caca. Du coup, leurs copains ne sont pas très contents. Et c'est le niveau supérieur pour Fade. On applaudit la performance du joueur français. Alors, du coup, on va arriver au niveau 6. Dag, bâton, fléchette ou fronde ? On a des dagues de lancers aussi. Donc, on va prendre un point de dague. C'est une bonne idée. C'est parfait, ça. Et on va avoir gagner des sorts en plus. J'ai oublié de regarder lesquels, mais c'est pas grave. Niveau 1, c'est pareil. Niveau 2, rien de neuf. Niveau 3, deuxième sort. On va balancer un lenteur si je l'ai. Il me semble que je dois l'avoir. Oui ! Le lenteur de leur côté, HAD de mon côté. C'est un combo gagnant. Merci, Jean-Jacques-Jésus. Et bienvenue. Encore, Doppel-Jorger. Du coup, je sens que le faux jasso va être là. Et qui va être un petit peu tâtillon. Oh non. Bonsoir, j'ai envie de voir quelqu'un sur ce jeu. Eh ouais, assez peu de Baldur's Gate qui est joué. Le jeu est quand même assez vieux maintenant. Mais le 3 a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup, la hype est à son maximum. Aussitôt dit, aussitôt fait. Salutations. Eh plat, avant d'aller causer encore d'autres ennuis, je vous conseille vivement de demander audience à la balafre, s'il n'est pas encore fait. Euh, pourquoi tu veux te batter ? Euh, non, qu'a-t-il à me dire, pourquoi aurais-je besoin de lui ? Je ne me permettrais pas de dire que vous avez besoin d'aide. Je voulais simplement vous indiquer la voie la plus sûre. Faire des vagues à la porte de Baldur sans autorisation du point enflammé, ça n'attire que les ennuis. La balafre vous attend au quartier général du point enflammé, dans la partie sud-ouest de la ville. Un gaspillage de talent. Et oui, gaspillons notre talent à tuer les métamorphes. Ou comme on dit dans le milieu, des doppelgangers. Bon, bah du coup, on a fait le ménage de cette soleil. Normalement, on devrait être pas loin du fort du point enflammé. L'envie d'aller rendre visite à nos amis du trône de fer est très forte, mais on va peut-être aller voir la balafre avant. Ou est-ce que le consortium des marchands est déjà infiltré par ces petites verminasses ? Ma femme a chauffé les oreilles. On se connaît, les nouveaux visages se font rares en cette période troublée. Ouais, 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 ouais. Je m'étais fait une raison depuis longtemps, mais cette nouvelle apparue de nulle part m'a agréablement surpris. Ouais, au début, j'ai eu beaucoup de mal à y croire aussi. Balgur III, je l'attendais avec une certaine impatience depuis des années, mais j'y croyais plus non plus. Et quand j'ai vu que c'était l'Ariane qui s'y mettait en plus, je me suis dit que c'était de la bonne, vu que Divinity, premier du nom, était très bon. Même s'il souffrait de quelques défauts, ça restait un très très bon jeu. Et j'ai commencé L2, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de progresser dedans. Mais tout le monde l'acclame comme étant la référence du RPG moderne, du RPG un peu tactique. Donc ça promet les meilleures choses. Sans compter que le petit teaser de Balgur m'a bien poussé aussi là. Bienvenue dans mon établissement. La porte est grande ouverte à tous ceux qui ont des poches bien garnies. Si une épouse que vous recherchez, c'est que vous n'en avez pas vraiment besoin. Montrez-moi ce que vous avez. Alors. Bon, une deck plus sain, c'est tout pourri. CP longue plus sain. Arrête, on a un ceinturon qui est pas mal. Plus 4 contre les armes contendantes. Interessant, intéressant. Herbure de cœur plus sain, par contre. Les stacks. Matting les steckos. Voilà, on a trouvé plein de trucs avec mine qu'on va devoir identifier. On a une carapace d'enquête qui pèse une tonne. Il faudra voir si on peut la refiler à Biregost. On a des flèches normales qui vont permettre de refaire le plein pour une nouvelle haine. C'est parfait. Hop là. Oh, bon petit gars. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser tes decks de G en étant un peu moins minable du lancer. Ah oui, putain, du coup, ça te fait un bon tako, en fait, avec ta decks. Tu peux pas identifier tes objets au marchand. Si, je dois pouvoir, mais en fait, ça dépend du marchand. Leur talent est différent. Ah, tu vois, tu vois, je peux les identifier. Après, ça coûte 100 balles l'identification. Je pourrais me reposer aussi avec le mage. Et après, il peut pas tout identifier. Par exemple, la lance, il peut l'identifier. Par contre, la baguette, il connaît vraiment rien. Donc, il va pas pouvoir... Il va pas pouvoir m'aider sur ça. Mais ça permet déjà au moins de récupérer la lance plus 1 qui ne me servira pas puisque personne ne la manie, mais... Et puis après, les flèches, je vais les identifier à la main parce que je vais pas dépenser 100 balles pour identifier une flèche. C'est un peu vexant. Eh, on a une code de maille plus 1 à vendre aussi. Ah bah, du coup, hop, profitons-en. Alors, deck plus 1, code de maille plus 1. Surtout qu'on est un petit peu à la dash après avoir fait nos emplettes lors des épisodes précédents. Des flèches, on va les garder parce qu'ils vont en avoir besoin. Fléchettes sans l'ordre. Ouais, on a personne qui utilise des fléchettes. On va peut-être mettre fléchettes pour dîner plus tard. Au moins, elle va y avoir nos stocks. Avec la ceinture d'antipode, on va la garder. Elle peut avoir ses avantages. On a des gemmes. Chandon, chrysobéryl et la doudouce flamme, on peut vendre. Un jour, j'arrêterai de cliquer à côté. Des deck 2G, on garde. La gemme Sven, on en a besoin pour une quête. Lingo de lune, ok. Et la lance, on peut la vendre. Est-ce qu'on a les d'autres gemmes dans le sac ? Oui. On a une turquoise, une perle. Ah, elle a notre loup d'ange, on va la garder parce qu'il y a une quête qu'il y en a besoin. Et les solides, ça coûte une blinde. Mais on en a peut-être besoin pour une quête. On va juste vendre ça pour l'instant. Au pire, on a quand même acheté tout l'équipement dont on avait besoin pour l'instant. Si vraiment il faut en racheter, on va dans les solides. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Il y a un garçon et des roturiers. Rien. Bouge, bouge, monsieur. On va se faire la plupart des maisons du coin. On est là pour faire du porte-à-porte. Sunine. Pauvre petit voleur, vous n'avez pas choisi de cordioler la bonne maison. Vous ne dévalisez pas un simple marchand. Mais le maître mage Sunine, je ne souffrirai aucune excuse. Vous allez mourir, bandit. Je sais, vous n'accepterez aucune excuse. Mais alors, il se trouve que j'en ai une très bonne. Bien sûr, je ne te tuerai pas seul. J'ai mes serviteurs qui vont m'aider. Je les déporte quand je veux. Nous avons Joulard. Nous avons Maka. Nous avons un mage. C'est ce qu'on appelle une bonne situation bien pourrie. Diner, tu es dans le fond. Tu vas balancer une flèche enflammée sur le monsieur. Jaira. Jaira, tu n'as pas trop m'aider parce que le temps que tu as compté un truc, tu vas te faire démonter. Tu vas te taper le mage. Bon, Kali des mines, ce n'est pas trop les gens subtils. Et Fate, tu vas lancer une bonne hâte sur tous les groupes. Voilà. Et ça devrait suffire à nous faire de la place. Par contre, Josette, quoi. Elle se fait allumer par l'archer. Et on va la perdre. Surtout qu'on n'a aidé qu'une seule personne, ça ne nous fait pas. Ouch. Ouais, bonne idée. Laissons le mage au corps à corps. Ça va bien se passer. Il est un bon taco, cet emploi. S'il sort de sommeil, il ne passe. C'est un miracle. Ouais, tu as surtout besoin d'une potion. Et merde. Bon. Un peu pris par surprise. On pensait que le mage serait le danger numéro 1. Mais il se trouve que l'archer est extrêmement dangereux. On va prendre nos dispositions comme des gros lâches. Hop. Ouais, la magie est tellement forte en effet. Mais là, c'est surtout le mage qui... L'archer qui a fait extrêmement mal. Il y a une super précision. Et... Jaira n'a pas supporté. Le temple est dans son défense. C'était déjà trop tard. Dans le 1, la magie est forte. Mais les mages ne peuvent pas encore vraiment exprimer tout leur potentiel. Ils ont encore des sortes de relativement bas niveau. Ils peuvent décimer un groupe. Mais il y a encore le temps de... Il y a encore le temps de s'en tirer. À partir du 2, le mage, c'est la priorité absolue. Sinon, c'est le carnage. Ni, ni, ni. Aucune excuse. Très bonne excuse. Et tu vas me tuer jusqu'à ce que je sois mort. On est d'accord. Bon, bah ça, c'est fait. Et 2, 2. Ouais, pas comme Irénikus. Ouais, Irénikus, il faisait un petit peu bobo. Genre, tu lances le combat et bon, bah, je suis mort. 3 fois. Bien. Eh bien, quand on arrive frais, dispo et préparé, ça va vachement mieux. Il nous a pas laissé une surprise dans une autre salle. Il y a Irénikus qui fait vraiment mal dans le 2. Et même, il y a des combats où il y a certains mages qui sont un peu plus anonymes. Mais à partir du moment où ils arrivent à lancer un sort, c'est foutu. Après, ils s'enchaînent avec les séquenceurs, surtout, ils ont le temps de lancer leur défense immédiatement. C'est très rapidement la cata. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, une robe, un anneau, des parchemins, des flèches et une épée longue. C'est pas mal. Épée longue qu'on va pas identifier tout de suite. Les flèches non plus. Boules de feu et touche et vampirique. Faites les connaître déjà, on va les envoyer à Zinaïr. La mémoire éternelle permet de mémoriser les doubles ou des sortes profanes du niveau 1. Ouuuuh. Non. Comment ça, je peux pas l'utiliser ? Au bout d'un moment, ils sont tous des rayons des intégrateurs et il faut prier. Oui. C'est tout misé sur le jet de sauvegarde. Bon, bah, Dinaïr, on va trouver un aussi. Bien. La robe de résistance électricité, c'est tout pourri. Je sais pas que c'est tout pourri, mais on a quand même vachement mieux. C'est bien, par contre, parce que du coup, Dinaïr... Putain, mais j'osais... 75% d'apprentissage. Elle a raté au moins 75% des sorts qu'elle était censée à prendre. Bon, par contre, là, maintenant, c'est le fusil à projectile. Les sorts de sommet, on va peut-être plus en or de garder en stock quand même, mais ça ne servira plus trop. Est-ce que Dinaïr... Ouais, elle a une identification, du coup, on va se la mettre en stock. L'absorption, elle est plus rentable à ce niveau-là. On va se remettre un projectile. Les valeurs sûres. Le sort des champions. Charme personne. Ça se garde au calot. Protection contre la pétrification, on s'en tape. Par contre, on peut-être mettre une protection contre la panique ou je sais plus quoi. Résistance à la peur. Ah bon, on a déjà un, c'est parfait. La projectile magique. Regardez un seul. La mitraillette avec la bague. Ouais, mais je n'arrive pas à mettre les deux sur le même perso. Normalement, tu dois pouvoir mettre les deux anneaux sur le même perso. Et à ce moment-là, ça devient complètement abusé. Tu peux lancer 800 sorts avant d'arriver à court. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Dinar et Fate vont pouvoir lancer la mitraillette de sort. Tous les deux. Ça va être un moment sympa. Et j'avais oublié de changer de vue. Magnifique. On a bien le pourrir à la moitié de l'épisode. On applaudit le montage. C'est pas grave. Je suis sûr que les gens du YouTube ne verront pas la différence. Bon. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ce bon vieux sun. Je suis mage. Je suis mage pur. J'ai fait un demi-elfe mage. Pas de spécialisation en particulier. Je joue à Baldur's Gate comme je joue à Pokémon. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir tous les sorts. Après, j'organise des duels. Quoi ? Bien sûr. Des dagues de géant. Ça s'apprend parce qu'on a dû utiliser une ou deux. Non, même pas parce qu'on a obligé de se mettre sur les dagues. Bon, là, c'est un petit peu la distraction. 38 balles. On est content. On s'est pris des gros bourpifs pour 38 balles et 3 dagues pourris. Bravo. Alors, d'où qu'on en est ? On a un bazar. Un autre bazar. Une maison d'endent identifiée. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on retrouve aussi le... On a la quête des voleurs qui nous demandent de retrouver une... J'en ai assez. Le domaine d'obéirons. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au bonne manière, ponds du bien parmi des gens qui n'en ont pas. Alors, merci de ton compliment, Dinard, sachant qu'on vient d'ouvrir une porte illégalement pour rentrer dans une maison. Bien sûr. C'est la magie bénéfique des prêtres triomphera. Ouais, j'avais déjà fait prêtre dans une ancienne partie. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est bien sympa aussi. Mais en général, en prêtre, j'aime bien prendre Viconia qui est vraiment efficace. Là, j'ai décidé de partir sur un groupe un petit peu plus bon. Le mal n'a pas souillé votre groupe. Vous pouvez passer. Un gaspillage de talent. Merci à toi, parada random. On va aller faire un petit dodo pour qu'il y a un sort. Avec bien sûr une chambre de paysans. Parce que bon. On n'a pas les moyens, ma pauvre dame. C'est la crise, tout ça. Mais ouais, prêtre, c'est pas mal. Prêtre multiclassé, c'est sympa aussi. Avec guerriers, ça permet d'avoir une bonne attaque, bonne défense. Mais il y a pas mal de trucs qui sont jouables. Et qui sont... Et qui sont assez intéressants. En général, le lanceur de sort, c'est quand même un peu plus intéressant. Principalement parce que ça permet de s'éclater en balançant un peu la sauce. Mais bon, à ma j'ai un petit côté découverte des parchemins. Et jonglage avec 800 sorts qui est sympa aussi. Bon, on va faire le tour du sort du poing enflammé. Et normalement, on va rencontrer un personnage, encore une fois, qui sera de haute qualité et qui me permettra de donner libre cours à ma joie du doublage. Il est là. Nous avons Thiax. Parlons à Thiax. J'avais mis les captures d'écran sur F12, original. Le glorieux Sieric a prédit que nous joindrions nos forces. Votre devoir, non, votre destinée, est de vous tenir aux côtés de Thiax lorsque le monde s'agenouillera devant lui. Euh, nous, à cette fin, j'aimerais voyager avec vous et me mettre à vos ordres. Plus tard, cependant, votre pouvoir s'ajoutera au mien et le grand Thiax se hissera à la tête du pays. Qu'en dites-vous ? Acceptez-vous ce grand dessin ? Alors, comme ça, vous voulez m'aider et en retour, je dois vous aider à dominer la planète. D'accord. Pensez à me prévenir quand vous commencerez votre ascension. Sieric l'avait prédit. Continuons et dépêchons-nous de régler vos affaires, car des tâches plus importantes nous attendent. Oui, alors, il ne faut pas rester là, monsieur. Qui ose provoquer Thiax ? Oui, oui, Thiax, aux yeux perçants, pense qu'il ferait mieux de partir. Il doit mettre au point ses stratagèmes et consulter Sieric en secret. Bien entendu, vous reverrez le grand Thiax et alors je ferai ma grande ascension et vous nommerez à votre vraie place, comme fouetteur d'esclaves et de traîtres. Oh non, pas de doublage. Oh, mais c'est du doublage, je sais que tu viens pour ça. Nos chemins se séparent, mais nous croiserons à nouveau un de ces jours. Peut-être aurais-je besoin de... Non, on va se prendre quelque part sur la côte des épées, comme ça, il va aller sûrement à Bras Amical. Vu qu'on a déjà envoyé... Oui, le mec normal parle de Sieric. Genre, avez-vous entendu parler de notre sauveur, Satan ? Que l'on sache que pour les quelques jours à venir, Thiax le Grand recevra les requérants et ceux qui cherchent ses faveurs au dragon qui rôde de Nache-Delle. Très bien. Tu pouvais pas te mettre au même endroit que tous les autres. Faut que tu te mettes là-bas, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la vieille auberge. Un jour, j'arrêterai de faire des détours. Promets. Allez, hop, 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 hop. On se presse. Ah, très bien. La clientèle n'était pas celle que j'attendais. Partez ! Il y a des limons verts qui montent des caves. Fuyez, fuyez, pendant qu'il est encore temps. Oh, mais 65 balles de limon, quoi. C'est même pas rentable. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'est pas vraiment... Pour ceux qui ont péri. Allons essayer de sauver le Kizini. Avec tous les mecs que tu as envoyés à Bras Amical, tu aurais dû devenir actionnaire de l'auberge. Ouais, j'aurais dû demander une commission, je serais déjà multimillionnaire. Bien sûr. Bon, le rez-de-chaussée, c'est fait. Par contre, le Proprio est mort dans d'atroces souffrances. Désolé pour lui. Son sacrifice ne sera pas oublié. Et à l'étage, qu'est-ce qu'on a ? Rien. Bon, rien. Qui dit rien, dit... Vol à l'étalage. Ah, y'a vraiment rien. La zermie est complète. Oh là là. Ah, mais j'ai bien fait de pas me reposer dans cette auberge. Il n'y a que des pauvres. Ça me dégoûte. Ah, y'a quand même 15 balles. Soit environ, rappelons-le, 15 nuits d'auberge. Alors, y'a de la foule. Là, c'est le bord de l'immeuble du trône de fer. Nous avons bazar les 7 soleils. Une boutique à potions. Ouais, mais les potions, on les utilise jamais. Puis, je dois en avoir 200 en stock dans mon massacoche. Dis les gars qui dors dans les tables. Oui, mais le foin, c'est plus chaud. Et les puces, c'est un très bon animal de compagnie. Bon. On va quand même aller voir au point flammé un moment ou un autre. Vu que là-bas l'affre, il voulait de vous parler. Mais après, y'a pas de différence vraiment entre les niveaux d'auberge. Originellement, il me semble qu'il y avait une différence entre les nombres de points de vie que tu as gagné. En fait, l'auberge de paysan, tu as gagné un point de vie. Marchand, ça devait être 3, etc. Mais en fait, maintenant que dans les éditions récentes, t'as la possibilité de te lancer tes sorts automatiquement quand tu montes de niveau. En parlant de monter de niveau, j'ai oublié de faire celui d'Imoen depuis tout à l'heure. Alors, nous avons encore 25 points à balancer. Donc on va mettre 100 en crochetage, 100 en détection des pièges. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, on va pas quand même commencer à lui mettre des points dans d'autres trucs ? Oui, on va lui mettre du valet à la tire. Ça nous servira plus tard. Oui. Bien sûr. Je suis un homme de parole. Content de vous revoir. Alors, quelle nouvelle me portez-vous ? Les Doppelgangers occupaient les échelons les plus élevés du marché des transactions. Ces monstres sont tous meurs de notre main à présent. Vous avez tué des Doppelgangers ? Fantastique. Je suppose que là ou là, vous avez déjà donné des cours sur la différence entre les actions punissables et celles d'un voleur. Eh bien, vous et moi savons qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Avez-vous rencontré Jasso ? Est-il vivant ? Bel et bien. Jasso est de retour pour mener les affaires. Je suis impressionné. Vous êtes à la hauteur de vos promesses et apparemment implacables. Je triple vos gages initiaux. Et je veux rester en contact avec vous, en particulier si le trône de fer se prépare effectivement à ce que vous dites. J'ai un autre travail à vous confier et qui pourrait vous intéresser. Vous serez bien payé. Ça vous dirait d'en savoir plus. Oh là là ! 5000 XP, 2 de réputation et 6000 d'or. C'est royal. Ça sert à quelque chose d'aller au-delà de 100 avec Imwen ? Je pense que oui, il doit y avoir des pièges qui sont plus difficiles que ce soit. Je pense que pendant la tour de Durlag, qui est le donjon qu'on va se faire vers la fin du jeu, il y a des pièges qui ont besoin d'être à plus que 100. Nous sommes toujours intéressés par du travail. Qu'est-ce que ça implique ? Voilà le problème. Chaque nuit, des personnes disparaissent des rues de la ville. Mes hommes ont ratissé la ville et à la recherche des coupables, mais sans résultat pour l'instant. Les gens commencent à avoir peur. Rares sont ceux qui osent s'aventurier à l'extérieur la nuit. Il faut agir vite. Il faut agir et vite. Ce travail vous intéresserait-il ? Vous recevrez une avance de 300 pièces d'or et une prime de 1000 pièces si vous découvrez la cause de ces disparitions. Qu'est-ce que vous en dites ? Euh... Bah ok. Le travail est vraiment simple. Tout ce que je vous demande, c'est de patrouiller l'est de la ville quelques nuits et de trouver une entrée vers les égouts. Avec un peu de chance, vous découvrirez ce qui s'y passe. Dans ce coffre, venez me voir la préserne du poids enflammé. Pour l'instant, notre seul indice nous a conduit aux égouts, alors ce serait sans doute une bonne idée de vous commencer par là à les explorer. Ah, nous avons aussi relevé les traces d'une créature dotée d'une infinité de pattes. Peut-être un monstre du genre... 1000 pattes ? Merci, la balafre. Genre, nous avons vu un monstre qui avait des pattes à peu près 1000. Ça doit être un millepattes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons Dilos, Ferius et d'autres gens. Que venez-vous faire ici ? Nous sommes venus voir la balafre. On m'avait prévenu de votre prévisite. Il est soit dans la salle, soit dehors à l'entrée. Ça fait un moment qu'il vous attend pour vous parler, alors ne tardez pas à le voir. Ah, je dois dire que je ne me suis jamais senti si heureux. J'ai reçu une lettre de madame qui ne va pas tarder à rentrer. Il faut juste que je trouve un mignon petit anneau pour son mignon petit doigt et je serai comme un roi. Mais moi, bien-aimé, mérite mieux que de l'or. L'argent et les pierres fantaisies. Elle ne recevraient de moi rien de moins qu'un anneau de peau d'ange. Eh bien, il se trouve mon brave homme, que ça fait à peu près 8 ans que dans ce sac, j'ai un anneau de peau d'ange. Oh, un anneau de peau d'ange ! Vous devez bien connaître madame pour avoir si bien choisi. Si vous avez besoin un jour d'un petit boulot dans le coin, allez voir la balafre, le commandant en seconde du poids enflammé. Vous irez de ma part. Oh, encore de la réputation. On est à 20 là maintenant ? On est à 20, de va que c'est en réputation. Nous sommes des dieux vivants. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire quand tu me dis ça avec moi. Il y a quoi au sous-sol ? La mer se néhira du poids enflammé. Il y a probablement des choses qu'il ne vaut mieux pas toucher. Cherchons la merde. Ok. Tu peux avoir des remises sur les chambres de paysans peut-être maintenant. Peut-être que je peux dormir deux nuits pour une pièce d'or. Je suppose que si je le déverrouille et que je regarde ce qu'il y a dedans, l'autre il va me péter les mouilles. Donc on va utiliser une technique ninja. On est héroïque, je vous rappelle. Attention, ça s'appelle la potion d'invisibilité. On va essayer de se faire de la place parce que si on plie le coffre et qu'il y a du bazar dedans, on en aura besoin. Je crois que ça c'est un carreau. De façon pas du tout suspicieuse, je suis en train de vider mes poches devant le garde après avoir débrouillé le coffre. Je pense qu'il ne se doute de rien. Oui, aussi tôt dit, aussi tôt fait. Quoi ? Quoi ? J'en ai assez ! Au moins si jamais cette famille moine. Ouais. Je serre le point enflammé. Hein ? Tiens. Arrêtez un type castant. Allez là, restez où vous êtes. Je vous arrête pour vol. Je représente le point enflammé et la loi des grands ducs. Euh... Ah non, vous n'avez pas de nous arrêter. Surtout, on vous donne 200 de ces belles pièces d'or brillantes. Ne vous insulter pas avec vos potes vin. Bon, bah donc du coup c'est un échec. Quoi ? Du coup, notre plan merveilleux pour aller plier le coffre derrière va se solder par un échec. Tant pis. L'histoire retient de roc, même invisible, on m'a vu. 10 balles, je prends. Ici, c'est verrouillé. Une armure feuilletée. Qui en veut ? Prêt à l'attaque. Armure et épée en place. Et ça aille vite. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? N'essaye pas de te cacher, Immoine. Tu n'es pas vraiment l'arène de la discrétion. Vous désignez la cible. Prêt à l'attaque. Armure et épée en place. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette visite n'aura pas été vaine. Et l'ami, si vous cherchez le duc à le temps, vous n'avez pas de bol. Le duc est un homme occupé, donc je vous suggère de parler à la balafre. Non, non, je faisais mes courses. On ne peut pas abondir cette zone. Si. Je ne vois rien. Ce que je suis en scellé. Alors, bon. Ici, on a globalement fait le tour. On va voir au bazar là-bas si on ne peut pas vendre nos nouvelles acquisitions. Je vais procéder dans ce qu'il y a à me montrer. On va chercher encore le domaine d'Obéron. Et puis après, on va enquêter sur cette histoire de disparition de l'arène. C'est plutôt nocturne. Car c'est fort intriguant. Une map bien utile quand on rentre par ce côté-là. Vous êtes les nouveaux mercenaires en ville, n'est-ce pas ? Oui, sans doute. Alors, vous n'admettez pas à avoir tué un petit groupe de chasseurs à la frontière de Bois-Manteau ? Peut-être ? Je l'admets, mais je peux vous expliquer ce qu'il s'est passé. Ne pensez pas pouvoir mentir, ordures. Tu es mon frère Ackstatt. Tu vas mourir au SS117. C'était pas le meilleur vengeur que j'ai déjà vu. Force est d'avouer qu'il n'était pas à l'odeur de cette ambition. J'espère que contrairement aux chinois d'OSS, ils sont pas 500 à vouloir venger les grands frères. Sinon, on est mal barré. On est là, nous avons des gens divers et variés. Le fou, le chat maré. Surtout une grosse muraille. Une grosse muraille. Encore des égouts. C'est le carnaval, c'est la fête au village. Les enfants, les parents ont avalé leur potage. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'en acheter. Les bottes de vitesse. Je suis l'eau tendre associé de Marek l'assassin. Je ne vous veux aucun mal. Salut, je suis le pote de l'assassin. Nous allons vous donner une chance très vite. Mon associé Marek vous a empoisonné. Pendant que vous dormiez, il a versé un poison magique à action lente dans vos repas. Vous avez environ dix jours devant vous. Les sorts ordinaires de prêtres ne vous soigneront pas. Une seule chose pour vous guérir et c'est un antidote. Je peux vous aider à le trouver à la condition que vous m'aidiez d'abord. Euh, ben, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mon problème est le suivant. Je ne travaille pas pour le trône de fer de mon plein gré, mais plutôt parce que j'y suis forcé. On m'a jeté un sort de quête. Si je n'obéis pas aux ordres de Marek, l'envoûtement prend fin et je dépérirai. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de ce sort. Je sais qu'un devin de la place du marché pourrait avoir les réponses que je cherche. Mais je n'ai pas d'argent pour le payer. M'aideriez-vous ? Oh, j'osais m'empoisonner et me gratte de la thune, quoi. Mauvaise journée, mauvaise journée. Bon, on va vous aider. Conduit-moi ce devin. Suivez-moi, c'est pas loin. C'était en effet vraiment pas loin. Oui, il y a Dinar qui a level up. Merci, Tankred. J'avais déjà oublié. Alors, la fronde. Et le breton, classique. Ah non, on avait dit les fléchettes. Ouais, mais les fléchettes, c'est avec des armes à distance aussi. Ah, il y a la fléchette. Bien, pour des raisons. Du coup, en termes de sort. Allez, boule de feu. Boule de feu. Je tiens pour une toile d'araignée. Ok, c'est pareil. Bon. Allons voir le devin. Qui s'appelle devin. Le savoir bien utilisé est la plus puissante des armes. Vous souhaitez coûter la connaissance des arcanes de race pure. Cela vous coûtera 50 pièces d'or pour les réponses à vos questions, quelles qu'elles soient. Payez ou partez. Oui, bah voilà l'argent, mais dépêche. C'est la vérité que vous souhaitez donc savoir. Il faut que vous sachiez que je n'ai la force de répondre qu'à une question par jour. Alors faites attention à ce que vous demandez. Celle-là, j'aime bien. Qui est l'homme le plus riche de la Porte de Baldur et où garde-t-il son argent ? Qui a le pouvoir de libérer l'autendre du sort de quête ? Seule la grande prêtresse Jalanta Mistmere Dumberly a le pouvoir d'annuler le sort de quête de l'autendre. Vous la trouverez à la maison de la Reine des Eaux. Difficile de dire si elle acceptera de vous aider. Je ne peux répondre à plus de questions, vous pouvez partir à présent. Vous devriez aller à la maison de la Reine des Eaux. On le connaît aussi sous le nombre de temples d'Amberly. Je serai à l'auberge de la Lame et des Etoiles. Venez me voir lorsque vous avez trouvé un moyen d'annuler le sort de quête. Oh là là, le relou. Oh là là. Moi, à la base, je n'étais pas du tout venu pour ça. Vous ne m'arrangez pas du tout. Ah, il est là à la porte de sortie. Bon, alors déjà, on va essayer de sauver le groupe. Enfin, Fade qui s'est fait empoisonner. Et après, on va essayer de trouver où est le domaine d'Oberon. Parce qu'on a une autre quête avec une deadline de 10 jours. On est dans le haut du bâtiment du 39F. Où les yeux les plus afflutés reconnaîtront l'intro du jeu. Alors, jusqu'ici, rien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un tonneau à fouiller. C'est mieux que rien. Il y a peut-être un truc dedans. Non. Il y a vraiment que là, dans ce quartier pour l'instant. À part des embrouilles. Mouais. Le quartier de la Luz. Bon, on va aller au temple d'Aberlie. Qui doit être sur le port, je pense. Ça me semblerait cohérent. Nul n'est obligé de suivre les traces de son père. Oh, Jaira. Cher Jaira. Vous êtes plus radieuse que jamais. Vos yeux toujours aussi joyeux. Dites-moi, l'enfant de Gorion, est-ce lui ? L'enfant a un beau visage. Et je sens qu'un cœur juste bas dans cette poitrine. Enfin, il permet de vous présenter. Je suis Antilis Fulsome de Menestrel. Un ami de vos amis et de votre père adoptif Gorion. Je suis Odoré, Menestrel. Vous semblez en savoir plus pire moi que sur ma propre situation. Avez-vous un conseil à me donner concernant mes tâches à venir ? Tout l'honneur est pour moi, Feuille. Vous êtes quelqu'un de trop spécial. Ce qui est lasse, vous habitez dans le grand péril. On dirait Valéry Skarvestin. J'aimerais tellement vous en dire plus. Mais j'ai le puits de crainte que ça va me voulue davantage. Ici, dans cette ville, vous voulez l'emporter contre le trône de fer. Vous pouvez faire confiance à la balafre du quel temps. Ils sont du point enflammés tous les deux. Ce sont des hommes bons et des amis. Mais je traîne alors qu'il y a des choses urgentes à régler. Je suis content d'avoir fait votre rencontre, Feuille. Prenez soin de Jaira quand elle a joué sur ses genoux quand elle a été bébé. Vraiment, Antilis ? Tu devrais vraiment mentionner cela ? Non. Jaira, s'il vous plaît, pour vous de voir d'autres histoires embarrassantes sur le passé de Jaira. Comme je l'ai mentionné, je suis plutôt pressé. Mais puisque vous semblez tellement intéressé... Aussi triste que ce soit, nous avons des choses importantes à faire ailleurs. Je regrette. Antilis, mais nous devons vraiment y aller. Nous nous reverrons bientôt, je l'espère. Oui, bien que j'adore ces réunions de famille, nous n'avons pas vraiment de temps pour ceci. Alors, au revoir. Et ici, nous avons Belgien, ou Belgien. Je ne sais pas qui vous aide. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Je dédiais le temps ni l'envie de converser. Vous avez l'air inquiet, puis je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. À moins que vous ne puissiez trouver un petit gneau avec des problèmes comportementaux, grands comme en profonde, vous ne pouvez pas m'aider. Ah, oui, 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 nous la cachons dans le gros nez. Allez, nous-en. Il semble à la recherche d'un autre gnome. À mon avis, il est à la recherche de Thiax. Ou de Quail. Le trône de fer, c'est ici. Le bâtiment du bâtiment du port. Il est en plein de merlite, là. Ouais, il y a de la flotte partout. Ça semble qu'il y a un rancor. C'est bien, ici. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce ? Aventure. Rendez-moi, c'est-ce. C'est-ce. Les ingrédients, les gens qui en veulent. Bien sûr. Qui n'en veut. Quoi ? Rôturier, 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 rôturier. Mais on de la reine des eaux, c'est ici. Un gaspillage de talent. La tempête emportera les infidèles. Quelle est la raison de votre visite à la reine Garce ? Nous voulons parler à la grande prétesse, Jalentum, Nismir. La grande prétesse n'a pas le temps de voir les rôturiers. Pourquoi devrais-je vous autoriser à les faire perdre son temps ? Un don de 50 balles nous permettrait-il d'entrer ? Cette offre est très nette. Attendez ici, je reviens avec la grande prétesse. Rine Garce ne supporte pas l'insolence. Je suis Jalentum, Nismir. Pour quelles raisons souhaitez-vous me voir ? Nous avons besoin de vos pouvoirs. L'un de nos compagnons est sous l'effet d'un sort de quête. Nous vous prions amplement de le libérer. Je n'offre à personne les pouvoirs de ma déesse. Pour obtenir cette faveur, vous devrez d'abord rendre un service à un berlit. Oh, les marchands du temple. Le service que je vous demande est simple. Le jour sain de l'appel de la tempête approche. Je vais organiser cette cérémonie pour la première fois. Pour faire en sorte que tout soit parfait, j'ai besoin d'un élément de pouvoir. Il s'agit du livre de la sagesse. Il se trouve entre les mains du clergé de Timora, au temple du même nom, également appelé Maison de la Dame, par les adorateurs de cette déesse Crivole. Si vous m'apportez ce livre, je ferai ce que vous demandez. Que déciderez-vous ? Oui, bah, ok. Peu importe la façon dont vous obtiendrez ce livre. Une fois que vous l'aurez, venez me voir au temple. Oh là là ! Il n'y a pas écrit coursier sur mon front ? Bien sûr ! Alors, sous prétexte que ma vie est en jeu, tout le monde vient me chercher. Sur le trône de fer, on ne va pas encore y aller. On va d'abord mettre un peu le Dao en ville. On va aller au se dépêche ! Hop, 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 hop ! Il ne faut pas de course ! Plus vite cette affaire est réglée, plus vite on va trouver le domaine de l'autre Oberon et je sais plus ce qu'on va faire, ah ouais on doit lui voler des trucs, ou le convaincre de nous les donner, donc lui voler, comme ça on va se faire la map, et on va tout miser sur le fait que le temple de Timora soit au nord de la ville, de l'autre côté du rempart, allez 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 bien sûr, très bien, très bien, très bien, l'armeur de plate au sol on va la récupérer, ça peut être de la thune quand même, on va pouvoir essayer de traîner ça, alors du coup, il devrait y avoir une vouloir pour empêcher les vieux obsédés comme rage vide de traîner dans la rue, ce rage vide doit avoir commis un acte bien peu honorable pour provoquer une réaction si tranchée de la part d'une personne de noble nignage, d'après mon expérience, ces gens se soucient bien peu du sort d'autrui, nous devrions nous informer un peu plus avant sur ce rage vide. Oh du calme, qui est un obsédé ? rage vide, il me met hors de moi, c'est un mage doué de pouvoir, et que fait-il, il achète sa propre nymphe et l'a servi dans ses quartiers, les hommes sont des brutes sans coeur, personnellement je voudrais que le monde en soit débarrassé. Un mage qui a servi une nymphe, nous devrions nous intéresser, Fade. Cette histoire m'inquiète, mais vous avez tort de penser que tous les hommes sont des brutes sans coeur, femme. Ah, mais je ne devrais pas me vanter de ma chance. Jairo, tu n'aurais pas dû. Euh, sans les hommes, comment on dirait notre espèce ? Faites-moi confiance, nous nous débrouillerons très bien. Oh, je n'ai pas le coeur à discuter. Alors, pourtant, j'avais une réponse gros bof plus 5. Eh, comment on ferait s'il y en a ici pas là ? Alors, le manoir de Phelonius Gyst, et la taverne de Dracon. Vous pouvez voir ce qu'est la taverne de Dracon. Un gaspillage de talent. Oui. Des roturiers. Veuvelet du whisky. Mais qu'est-ce que j'ai ta... Alors, t'as que de... C'est bien la peine de me signaler une taverne. Bien sûr. Euh, c'est pour que je fais le news, on n'a pas de raison de lui rendre visite pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Allez, on va essayer de se focaliser un petit peu sur notre quête, parce que sinon on va tourner en rond, on va réussir à crever, en éteignant les 10 jours. Je me connais. Alors, qu'est-ce qu'on a au coin ? Bien sûr. Alors, nous avons le temple, un grand temple ici. Il y a des roturiers qui discutent dans les parcs. Une petite fontaine choupinette. Maison des merveilles. Donc ça, c'est le temple de Gond. Je me demande dans quelle mesure on va reprendre les éléments du jeu dans Baldur 3, en termes de placement des bâtiments, etc. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire quelque chose qui est vraiment différent et plus fidèle au papier ? La curiosité est incroyable. Alors, Chantalas Ulbricht ou Agnesia ? Agnesia ? Puis-je vous aider ? Que la fortune de la dame soit avec vous. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps. Je vous souhaite la bienvenue. La chance à juger bon de vous mettre entre les mains de la dame et de prendre bien soin de vous. Les gens qui osent sont toujours récompensés et nous demandons donc un petit don pour vos services. Nous avons besoin d'un livre connu sous le nom de Livre de la Sagesse. Nous ferons ce que vous voudrez si nous vous le donnais. S'il vous plait. Le Livre de la Sagesse, c'est un livre sacré. Pourquoi le donnerais-je à des gens de votre espèce ? Faites-nous confiance. Soit on le trouve, soit on est mort. Vous ne devriez tout de même pas avoir notre mort sur la conscience, n'est-ce pas ? Vous avez l'air sincère. S'il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort, alors tenez, prenez le livre. Ok. Un point de sagesse en permanence. Oui ? Ma petite Josette, quand on te l'aura rendu, on veut te le revoler derrière. J'adore l'argent. Un point commun avec ce monsieur, on adore tous les deux l'argent. Bonjour, donne un ex-marchand à votre service. Comment puis-je vous aider ? Comment devient-on un ex-marchand ? Eh bien, vous commencez par devenir marchand, puis vous devenez joueur. Vous pariez alors votre affaire OD, vous perdez. Et voilà, un ex-marchand. Question suivante. Pourriez-vous vous m'indiquer des bonnes boutiques en ville ? Il n'y a pas de magasins biens en ville. Non, aucun, ne vous faites pas d'illusions. Surtout ceux des 7 soleils et du consortium des marchands. Qu'est-ce qui ne va pas avec les 7 soleils et le consortium des marchands ? J'avais l'habitude de parier avec ces types, mais il y a quelque chose qui cloche. Je redouis des mille et des cent, mais rien ne se passe. Pas de gars costauds armés de matraques frappant la porte au milieu de la nuit. Pas de poison dans la ma bière, rien. C'est comme s'ils avaient tout oublié. J'ai vu mon vieux pote Hal dans la rue l'autre jour et il ne l'a même pas reparlé de travers. Il a juste eu l'air vraiment nerveux, comme s'il oubliait le nom de son meilleur ami à une fête. Bizarre, je voyais. Oh, tu m'en diras tant, mon bon monsieur. Dis-toi qu'en tout cas, ta dette envers les gens de 7 soleils était effacée de façon définitive. Nous avons Rajvit ici. Dans sa maison. Rajvit qui avait capturé une nymphe. S'il vous plaît, pourrais-je avoir votre attention un instant ? Pardon, puis-je avoir votre attention un instant ? Je m'appelle Varcy et je veux dire que parfois, vous aidez ceux qui ont besoin d'aide. Moyen en finance, bien sûr. S'il vous plaît, vous voudrez bien rencontrer mon tuteur chez lui et vous dira ce qu'il faut faire quand nous y serons. S'il vous plaît, une vie est en jeu. Fade, je ne peux que te conseiller de prêter attention à Dédresse et cet enfant. Je ne peux plus le regarder sans le plaindre en pitié. Euh... Allez, vas-y, je te suis. Oh excellent, je peux encore respirer et réparer les dégâts que j'ai causés. Tenez, je vais vous montrer le chemin pour aller chercher mon maître. Je suis content que tu aies accepté, Fade. Par masque, combien de fois ai-je espéré que quelqu'un me tire d'affaire ? Moi aussi, quand j'avais l'âge de Varcy. Pas réussi. Il n'y a rien que je puisse faire, mais je dois faire quelque chose. C'est un risque, et le risque, c'est tout. Le risque, c'est tout. Varcy, qui nous as-tu amené là ? Je t'ai dit que je voulais rester seul avec mes pensées. Tu le sais aussi bien que moi, c'est inévitable. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour régler cette histoire. Et d'après la rumeur, ce groupe est des plus efficaces. Tu me diras plus tard d'où tu tiens ces renseignements, mais pour le moment, tu as raison. Nous avons besoin d'aide, et aucun membre du clergé ne doit le savoir. Je vous salue tous. Je suis le grand-prêtre Tremaine Beldéar, humble serviteur de notre dame souriante, dame Timora. Les requêtes que je vous arrête sortent de l'ordinaire, et elle est très dangereuse. Il n'y a aucune obligation. Si vous jugez que c'est trop dangereux, il s'agit de pénétrer dans la maison de la reine des eaux et de récupérer le corps de mon fils. Varcy et lui, c'est dans la curiosité, s'ils sont introduits secrètement. Cela a coûté très cher. On pensait que ce serait amusant de causer du grabuche et sous-fifre d'un berlit, mais quand on a été pris, ça a été une autre paire de manches. On s'est mis à courir tous les deux. J'ai pu m'enfuir. Caston n'a pas réussi. Et ils l'ont tué alors que nous cherchons à nous échapper. Cruelle sentence pour une simple facestie, mais pénétrer par les fractions dans un lieu sacré, quelle que soit la religion, est un crime majeur. Rapportez-moi son corps pour que je le ramène à la vie. Si vous le retrouvez, je vous récompenserai. Que je puisse lui rendre la vie ou non. Votre réponse ? L'aider, vous allez dire interrompre le cycle de la nature, mais par Sylvanus, il s'agit de la vie d'un enfant. Je ferai une exception dans ce cas et j'en suis certaine, la nature ne protestera pas. Je dois savoir sur quelle somme je peux compter. Je ne me chargerai pas de cette tâche sans savoir combien elle me remportera. Ma position dans le temple ne m'est permette pas d'accumuler des richesses importantes, mais avant vous, de nombreux aventuriers ont fait un geste en échange d'obédictions. Je peux offrir une petite quantité d'or et j'ajouterai un objet magique qui m'a été remis par l'un des dix groupes. J'espère que ça suffira. Allez, chance ou pas. C'est trop dommage de mourir à cause d'une simple bêtise d'enfant, je vais vous aider de mon mieux. J'ai trop bon. Il y a encore de l'espoir pour mon fils. Je ne peux pas vous dire où Casson est enfermé dans le temple d'Amberlie, mais je vous conseille de faire attention. Au premier abord, ils n'ont pas l'air très avenant et au second, ils ont l'air carrément insensibles. Dépêchez-vous, je vous en conjure. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. T'inquiète mon gars. Un gaspillage de talent. Je te le ramène ton gamin. En quel état ? C'est une autre discussion. On est au niveau de l'XP, Je pense qu'on va arriver à level 7 ou 8 max dans le jeu, je ne sais plus à combien il y a la limite d'XP, mais on ne sera pas beaucoup mieux. Sachez que je ne peux pas vous laisser partir, nous sommes faits l'un pour l'autre, que vous le vouliez ou non. Destiné ou pas, je ne donne pas cher de ma peau. Quoi ? Qui ose en trécherage vite ? Expliquez les raisons de votre présence ici afin que je sache quoi inscrire sur vos tombes. Vous osez me traiter de bandit alors que vous commettez de tels crimes ? Raclure ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Expliquez-vous avant que je ne vous tue. Vous retenez cette splendide créature en captivité et vous invoquez la morale, c'est une contradiction. Bim, mot du jour dans ta face. Non, c'est un être merveilleux, mon amour, ma vie. Je serai le sien également, mais ça prend du temps. Elle finira par prendre soin de moi comme je prends soin d'elle. Voilà qui devient attendu. Je suis venu ici en m'attendant à découvrir un vil mage prêt à disséquer cette belle créature pour en tirer des composants de sort. A sa place, nous trouvons cet homme pathétique, l'esprit embrumé par la passion et le désir. Et bien qu'il mérite d'être puni pour avoir gardé cette nymphe prisonnière contre sa volonté, j'imagine qu'on peut le comprendre. Nous ferons bien de résoudre ceci sans mal de sang en fait. Tu me connais ? Heu... On ne met pas en cache ce dont on se soucie. Vous pourriez la briser moralement pour qu'elle vous serve, mais ce n'est pas de la mort. Écoutez-la. Elle apprendra à être heureuse ici. Nous vieillirons ensemble. Regardez-moi, Rajuit. Ma beauté se fane à présent. Abela, votre beauté est aussi éclatante aujourd'hui que lorsque je vous ai trouvée. Ne me dites pas de telle chose. C'est flatteur, mais vous êtes aveuglé par votre passion. Regardez ce que je suis devenu. Je ne devrais pas vieillir, mais mon esprit se fane dans ce vilain lieu. Le vôtre aussi d'ailleurs, mais par l'obsession que vous me vouliez. Mais nous étions fait l'un pour l'autre. Vous l'avez dit vous-même. Dans ma clairière, au milieu des étoiles et de la lune, c'était si beau. Je ne peux pas rester enfermé ici avec vous. Je ne suis pas humaine et ce monde n'est pas le mien. Mais c'est chez moi ! Cette Abela mourra avec vous. Libérez-la si vous pensez vraiment ce que vous dites. Je préférerais mourir ici avec elle plutôt que de perdre la jamais sa beauté. Vous allez me le payer, canaille. Venez pas vous mêler de ça. Hé, enfoiré ! Tiens, bim. Ça va vous prendre du mal. Bon, alors l'option pacifique est un petit peu ratée. Un gaspillage de talent. Destiné ou pas, je me donne pas cher de ma peau. Comme beaucoup du mal, ne comprenez pas les sentiments que fait naître mon espèce. Grâce à vous, j'aimerais croire que je suis libre, mais les gens font souvent de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Qu'avez-vous l'intention de faire de moi ? Je vous rends votre liberté et personne ne vous mettra plus en cage. Ce sera bon de sentir de nouveau l'herbe sous mes pieds. Si vous pouviez m'enlever ce collier, j'ai retrouvé un peu de mes talents. Je croyais que c'était juste décoratif lorsqu'il m'a donné. S'il vous plaît, vous voulez bien m'aider ? Ma reconnaissance est sans borne. Tenez, prenez en souvenir cette cape faite avec mes cheveux. Il me faudra du temps avant de chercher à nouveau la compagnie d'un homme. Au revoir. On va tirer une cape de neuf. Et on a un petit peu buté rage vite. Alors, on veut une amulette. Amulette, gentille amulette. Putain, il y a plus de place dans ce truc. Diner, tu vas filer ça à Khalid et Khalid tu vas mettre un petit peu tous tes parchemins là-dedans. Fade, la cape de neuf. Ok, tu peux la filer. D'autres amis barbares à 18 en charisme, ça va être marrant. 11 en charisme, c'est pareil. Ça fait un moins de plus en charisme, du coup... Plus 2 ! Oh la la, si on passe à 20, c'est... Serre royale. On va perdre un point d'armure, mais c'est pas grave. Khalid et de serre, rien. Jairon non plus. On va passer à ton bouclier, sûrement. Par contre, Fade, tu vas passer à 20 en charisme si j'ai bien le vu, si j'ai bien tout compris. Et où est la cape ? Donde, c'était la capa, là. Boum ! Oh le 21, mon charisme ! Dieu vivant de la beauté ! Vous êtes une bien-être... J'en ai assez ! Alors, rien. Rien. Et rien. Ah, merci. Ok, le mage. Et que ça évite ! Un gaspillage de talent. C'est un pot. Bien sûr. Le BG. Oui, le Baldur's Gate. Le beau gosse, pardon. Sache quand même qu'on a 19 en charisme naturel. Nous sommes en effet dans la catégorie BG. On va déclencher la transition là-bas pour pouvoir accéder à la zone suivante, la prochaine fois sans être embêté. Il me semble extrêmement beau et sexy. Alors. Retournons voir un berlis. Et cette fois-ci, on a deux trucs à lui demander. Dont un qu'on va lui revoler derrière. Et là. Avec H, on peut gérer l'interface. Si on veut faire un beau screen à le casse pour... Pour faire des photos de voyage. Et pour mettre en miniature YouTube. Alors. Bien sûr. Parlons à Jalanta Misnir. Si on arrive à passer. La Reine Garce ne supporte pas l'insolence. Voilà, maintenant, donnez-nous le remède contre le sort. Bien, prenez ceci. Une incantation de ce perchemin annulera le sort de quête de votre compagnon. Un perchemin de sort d'annulation de quête. Ok. Donc, il va falloir retrouver Bidula à ce sort de machin. Est-ce qu'on veut... Reine Garce ne supporte pas l'insolence. Je ne veux rien de vous, sinon le corps du fou qui essaie de pénétrer dans ce lieu sain. Récupérer cette infidèle m'appaira amplement de mes services. Le corps de l'infidèle va le cher en s'étant troublé. Donnez-moi deux mille pièces d'or et le corps est à... Deux mille balles ! Deux mille... Deux mille heureux c'est... Deux mille pièces d'or c'est du vol. Vous m'insultez dans mon propre temple ? Vous avez regretté vos paroles. Ok, c'était pas prévu. Votre vie n'a aucun intérêt. Ok, bim. Arrivera-t-elle à lancer un sort ? Non. Six mille points d'XP et... Aucune perte de... Réputation. Alors moi je dis c'est une bonne opération. Moins de paroles. Les yeux bouent. Il faut viser les yeux. Ah s'il se maillait pas sans plus c'est... C'est pas mal. Hop là. Ah par contre Faye tu vas te casser parce que tu vas te crever comme un coca. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Tu crois. Les yeux bouent. Et j'ai toujours raison. Il faut viser les yeux. Ok, euh... Donc on est à 20 de mon réputation. Et on vient de massacrer tous les fidèles d'Imberly dans leur propre temple. Ça me semble pas mal. Euh... Si ça, ça fait pas de nous des mecs plutôt d'alignement bon. Je sais pas ce qu'il faut. Drop de mage. Des gantolées. On va essayer de les inspirer. On toujours pas de sort. Euh... Je crois que tu as dit d'ailleurs qu'on avait un maintenant. Second bras droit de Xarus. Plus un en taco. Ouh. Sexy. Euh... Il se trouve que toi... T'as des gantolées qui sont mieux que ça. J'ai rien. Hop. Bon. Euh... Minsk. Mon bon vieux mulet. J'avais une potion. Euh... J'ai rien. Ça coûte rien. Qui en veut ? Hop hop hop. Un gaspillage de talent. Il pèse lourd. Il pèse lourd le gosse. Un berlin ne va pas être content. Non. Euh... Je pense qu'elle va être un petit peu furax. Bon. Je vais pas lâcher ma carapace dans le quai quand même. Il pèse 110 quoi. Ah il est lourd le gosse. Qu'est ce qu'il a fait ? Il a bouffé du plomb ou quoi ? Quoi 30 ? Qui c'est qu'il y a 30 ? Ben... Déjà d'inaires on peut lui filer une tête. Hop là. Ça c'est déjà fait. Les 50 carrément on aurait pu lui filer d'inaires aussi. Il me dit que Minsk c'est mieux. Non c'est pas mieux c'est de la merde. Euh... On peut balancer la ramure de plata quelqu'un. Jaira non. Kain non plus. Et fail non plus. L'arrivée de plata tant pis. Dommage. Bon sinon on jette la carapace dans le cake. Je coupe le en deux le gosse il a pas demandé de tout récupérer. Bah si je le ramène à doigt normalement ça va suffire. Ouais euh... Si c'est un minable comme prêtre j'y peux rien pour lui. Euh non bah on va déposer la carapace dans le cake tant pis. Au pire on ira rebuter les hand cakes pour euh... Aussitôt dit, aussitôt fait. Fail encombré, immobilisé. Bon. On repassera plus tard pour voir si on peut récupérer la carapace. Bien sûr. Je crois que ça se vend bien euh... J'ai pas lâché de la thune tout ça pour vaguement sauver la vie d'un enfant quoi. Après euh... Si je le découpe est-ce que je peux le donner à plusieurs personnes dans le groupe. C'est pas bon là. C'est pas bon là. C'est d'abord que je repasse au noir de la muraille avant de pouvoir changer de... De zone. Hop. On va faire ça comme ça. Eh bien sûr. C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Vous avez entendu, le conseil des ducs doit se prononcer sur la déclaration de guerre à l'âme. Déjà, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour les avertir de la catastrophe à venir. Euh... Qu'est-ce que vous pensez qu'ils décideront ? Les ducs sont trop conservateurs. Ils sont trop bien là où ils sont. Ils jouent juste au chat et à sourire et clame pour essayer de négocier des meilleures conditions pour le commerce du fer. Et la possibilité de guerre reste uniquement une suggestion, pas une éventualité véritablement prise en compte. Ah, tu bluffes Martoni. Hop. Retour chez Joselito. Le papa du sale garnement. Il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bien l'objet magique qui va nous filer. Parce que quand même, il a un caravasse d'encaille. Un gaspillage de talent. Vous n'avez qu'à jeter les dés et tenter votre chance. Par tous les dieux, la dame qui sourit doit être rayonnante aujourd'hui. Vite, emmenez le corps à l'intérieur. J'avais prié Timora de lui rendre la vie. Il n'y a pas un instant à perdre tant que l'âme de mon fils ne sera pas revenue sur terre. Entrez et assistez au miracle. Ou à l'échec, on ne sait pas. Rappelons-nous de Mélicamp. Quand tu veux. Voici le moment que j'attendais. Je vous demande le silence, s'il vous plait. Je dois me concentrer. Quoi ? Bénis pour notre dame qui sourit. Il vit. Mon fils vit. Tu m'entends ? Eh, papa, que se passe-t-il ? Oh, mon enfant chéri, tu es dans de sales draps ! Mais où avais-tu la tête ? Elle est traînée dans un temple d'Umberly. Si cela ne risquait pas de te tuer, je t'administrais une fesse immémorable. Ok, mais c'était pas ma faute. Ah non, ça t'apprendra de vouloir tenter le diable. La déesse de la chance et de l'aventure ne reconnaît pas la chance absurde où les risques sont inconsidérés. Si ta mère vivait et qu'elle entendait ça, elle tomberait rien de morte. Il faudrait alors que je la fasse revivre elle aussi. Est-ce que tu as la plus petite idée des conséquences qu'une telle incontestation sur une personne ? Oui, mais je suis désolé. Plus un mot, jeune homme. Tu vas retourner dans ta chambre et m'étirer longtemps dans tes actes. Et plus vite que ça. Mais je... nous... Brillante défense. Oh, nous avons un succès, Steam. Eh, mais il s'est barré, cet enfoiré. A l'aide ! Une vie est en jeu ! J'ai votre argent ici. Casson et moi, on n'est pas prêts de repasser une nuit dehors. Je suis heureux qu'il soit de retour parmi les vivants, même si ça m'amuse un peu de le voir se faire gronder à cause de ce qu'on a fait. Vous remarquerez que je ne suis pas assis depuis que je nous en fais connaissance. Parfois, notre dame qui sourit a un rire sonore. Venez nous voir si vous avez besoin d'aide à l'avenir. Dorénavant, plus d'un adepte de Timora vous regardera d'un œil favorable. Bonne journée. Un grand bouclier, 5000 d'XP et 2000 balles. Ouah, ok, ça vaut. Ok, ça vaut. Le bouclier, par contre, on ne peut pas encore l'identifier. Par contre, du coup, maintenant on est de la place sur Minsk. Quoi ? On va retourner voir Joselito. La lame est aux étoiles. Pour annuler le sort qui pèse sur nous. Ah, on a une heure vingt de live déjà. Le temps passe quand on s'amuse. Du coup, on va aller lever la malédiction et puis on va se faire une pause. De la lame est aux étoiles, c'était où ? Ici. Bien sûr. Ah mais déjà, il raconte qu'on tourne le gros monsieur. Euh... Ah tiens, on avait quelques sirlogures, on avait une gemme pour lui. Ouais, cap. Bah j'aime Sven, en vérité, vous êtes plus que vous ne paraissez. Un jour, vous devrez traverser à bout et le fumier de ce lieu, car ils vous en diront autant, voire plus que ce chelèvre Sato Suif. Comme vous, cette cité est plus qu'elle ne paraît. Il y a des cités sous les cités, des rêves sous les rêves, le passé enterré sous le poids écrasant du présent. Allez maintenant, car l'heure viendra, vous devrez marcher à les ténèbres pour trouver la lumière. 1000 balles pour une gemme, je prends. Euh... Marek, Marek... Ah, dans l'automne, ici. Alors, comment ça s'est passé ? Avez-vous le remède contre mon sort de quête ? Nous avons notre remède. Maintenant, où est l'antidote contre le poison ? Très bien, voici la moitié de l'antidote. Marek, mon associé possède l'autre moitié. Vous le trouverez à l'auberge de la sirène rougissante. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Oh le relou ! Oh putain le relou ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Puis on va se rendre après à l'auberge de la sirène rougissante. Retrouver Marie, histoire de botter le cul. Et annuler la malédiction qui passe sur nous. Donc sur ce, Youtube, je te dis à la prochaine fois, ne rate pas la suite de nos aventures. Et en attendant, partage, laisse des pouces partout et fais ce genre de truc que tu fais habituellement. Des bisous ! Salut !